Quelle est mon histoire coup de coeur sur Wattpad? Alors j'en ai plusieurs. Donc il y a le journal intime de Stiles. Alors elles sont toutes normalement dans ma liste de lecture, enfin dans l'une de ma liste de lecture donc vous irez voir si vous voulez. Le journal intime de Stiles. Alors pour ceux qui n'aiment pas les histoires de gays, je vous le déconseille. Donc voilà. Moi personnellement les histoires de gays ça me dérange pas. Donc journal intime de Stiles. Après les images de The Mail Jeuneux, Le Labyrinthe, Teen Wolf, tout ça. C'est une fille que j'ai rencontré sur Wattpad avec qui je discute énormément et franchement ces images sont vraiment cool et on se soutient quand même pas mal depuis le début. Et franchement elle est vraiment sympa la fille qui a écrit. Même celle qui a écrit le journal intime de Stiles elle est vraiment cool et tout. Franchement après je discute plus avec celle qui a écrit les imagines. Elle s'appelle Naomi Stielinski et le journal intime de Stiles elle s'appelle Naoya. Celle qui l'a écrit. J'en ai plein d'autres. Après vous irez voir mes listes de lecture. Fais-tu du sport en dehors de l'école ? Si oui quoi ? Alors j'ai commencé par faire 9 ans de danse. Et à un moment j'ai aussi fait avec... En même temps que la danse j'ai fait 5 ans de natation. Et là depuis 3 ans c'était plus pratique en fait pour ma copine étant donné qu'on faisait de la danse. On a fait de la danse ensemble pendant 9 ans. C'est mon amie d'enfance. Du coup donc avec mon amie d'enfance on a fait 9 ans de danse. On a fait également 6 ans de natation ensemble. Arrivé à la fin de la troisième étant donné qu'elle partait en MFR elle serait pas tout le temps là. Ça allait être un peu chaud pour elle étant donné que tous les ans il y a un gala à la fin de l'année. Donc elle pouvait pas... Enfin si vous voulez on peut pas en tant que danseuse se permettre de louper trop de cours dans l'année parce qu'après on est complètement perdu au niveau de la choré. Après enfin voilà ça devient un peu chou et du coup on a choisi de faire de la zumba. Franchement on n'en est pas... On est vraiment... Enfin on n'en est pas mécontente. On est vraiment... Ouais c'est vraiment cool. Enfin il y a énormément de dynamisme et tout. Après je dis pas que j'aime plus la danse ou quoi que ce soit. Je faisais du modern jazz avant mais enfin c'est différent en fait. Pour ceux qui veulent tenter... Enfin voilà essayez vous verrez. Pour le tag 4... Qu'est-ce que je regarde comme série policière ? J'en ai aucune des séries policières tout simplement parce que c'est pas mon truc. Après je dis pas qu'elles sont intéressantes ou quoi que ce soit. Je critique en aucun cas. Mais c'est juste que moi personnellement les séries policières... J'ai essayé vraiment. Mais voilà pour moi c'est... Faut trop réfléchir. Ça prend trop la tête et honnêtement voilà c'est pas du tout mon style. Après je dis pas qu'en grand dessin j'en regarderai pas mais actuellement c'est pas mon style. La couleur de mes yeux... Et bien comme vous pouvez le voir ils sont marrons purs. Sans aucune autre couleur ou reflet ou ce que vous voulez. Ils sont marrons purs. Hein voilà y'a pas à chercher les yeux de marrons ou les yeux de cochon. Après est-ce que tu as une table de chevet ? Oui. J'ai une table de chevet qui ne me sert pas à grand grand chose. Étant donné qu'en fait je dors plus d'un côté de mon lit que de l'autre. J'ai disons entre guillemets une deuxième table de chevet qui est de l'autre côté du coup de mon lit. C'est une chaise où il y a ma housse d'ordinateur et où je mets plein de trucs dedans. Donc voilà. Après je dis pas que ma table de chevet elle sert pas hein. J'ai aussi des trucs dedans dessus enfin voilà. Mais disons que la chaise avec la housse de mon ordinateur me sert plus qu'elle autre. Est-ce que je suis déjà tombée dans les escaliers ? Si oui développez. Oui. Je suis déjà tombée dans les escaliers en glissant d'une marche ou... Enfin voilà je pense qu'on est tous déjà tombés au moins une fois dans les escaliers. Pour ceux qui n'en ont pas chez eux et bien peut-être pas mais pour ceux qui ont des escaliers je pense qu'on est au moins déjà une fois tombés dans les escaliers. Soit parce qu'il y a une marche qui glissait soit parce qu'on a été poussé. Et du coup on est descendu sur le cul et après on a eu un gros bleu comme moi. Enfin mais voilà pour moi en tout cas c'est le cas. Après est-ce que je suis grande ou petite ? Je dirais plutôt grande après je sais pas ce que vous en pensez. Je me suis 1m72 donc voilà à vous de juger. Est-ce que je me bats souvent ? Avec mon frère oui. Oui oui. Avec mon frère on se bat régulièrement. Surtout depuis qu'il est rentré dans sa période d'adolescent. Après je dis pas qu'il est méchant comme ça mais il y a des fois il est un peu fiant. Je vous l'accorde. Après oui on peut s'entendre très très bien avec mon frère. Après enfin on est quand même tous les deux à gérer cette chaîne donc franchement voilà. Ça prouve qu'on peut aussi s'entendre. Après préfères-tu mourir dans la glace ou dans l'eau bouillante ? Alors personnellement aucun des deux. Je tiens encore à rester en vie. Et si jamais je devais choisir entre les deux je pense que je prendrais la glace. Parce que l'eau bouillante je sais pas ça me tente pas trop. L'eau bouillante je sais pas ça te fait chauffer ton corps, ça te fait fondre et voilà. Alors que la glace voilà. Je sais pas je préfère après chacun son avis hein. Est-ce que je me mors l'intérieur des joues ? Alors oui je vous l'accorde des fois il y a des questions bizarres. Est-ce que je me mors la joue ? Oui. Ça m'arrive. Quand je mange ça m'arrive des fois sans faire exprès. Ou alors quand je réfléchis. Je me mors aussi les joues. Ça dépend il y a des fois. Ou alors des fois juste pour faire mon douille. Ça arrive aussi. Quelle marque de brossadon utilises-tu ? Alors honnêtement je sais plus. Et j'avais mis que je savais plus. Et honnêtement j'ai toujours pas fait attention. C'est ou Oral-B ou Elmex. Je sais pas ce que vous utilisez. Peut-être Signal ou j'en sais rien. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Parce que vous pouvez aussi également répondre en commentaire. Il n'y a pas de problème. Je dirais les commentaires. Il n'y a pas de soucis hein. Surtout n'hésitez pas à partager et à répondre aux questions aussi que j'ai eues. Ma phobie. Les araignées. Je ne peux pas supporter les araignées. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal. Mais j'ai les bombes d'ansecticides contre les araignées. Et depuis que j'ai ça. Ça a changé ma vie. Et il y a un truc que j'adore faire. C'est quand je vois une araignée. Je la pchit pchit pchit. Bon ok. Je vide un peu la bombe. Mais ce qui est drôle c'est de voir l'araignée se désintégrer. Elles font. Et franchement c'est drôle. Et après je la traite de tous les noms. Une fois que je suis sûre qu'elle est mort, je la traite de tous les noms. Ou alors quand je la vois en train de… De fondre aussi je l'insulte. Vous inquiétez pas. Je fais très bien de mal. Apparemment 13 est un chiffre qui porte malheur. Est ce que je crois aux superstitions ? Je dirais que ça dépend des fois le 13. Je dois vous avouer que j'ai jamais trop aimé le chiffre 13. Ni même les chiffres impairs. Le 13 j'ai jamais eu de chance. Ou il se passe rien. ou alors si c'est la catastrophe après je sais pas ce que vous en pensez si le vendredi 13 vous y croyez ou pas c'est à chacun c'est croyant j'ai envie de dire après dites moi aussi s'il y a d'autres superstitions que vous voulez me demander auxquelles je crois ou pas le tag j'ai fait le tag 6 et 7 d'ailleurs j'ai pas fait le 5 ok j'ai sauté le tag 6 c'est la célébrité que tu détestes le plus je suis pas trop chiante mais je dirais que celle qui m'énerve le plus dans les célébrités c'est les kardashians et compagnie parce que je les trouve superficiels c'est mon avis vous avez le droit de les apprécier ou quoi que ce soit mais voilà pour moi ceux qui m'énerve le plus après je dis pas que je les déteste parce que je les connais pas ou quoi que ce soit mais ceux qui m'énerve le plus c'est les kardashians quel animal aimerais-tu être ? un chien ou un chat parce que tes maîtres t'emmènent faire une promenade tu manges, tu bois tu dors aussi tu joues, on te fait des câlins des bisous, des gratouilles puis voilà que ce soit le chien pour le chat après les chats ont dérangement facilement mais après le tout c'est de tomber dans une bonne famille parce que quand je vois certains trucs c'est aberrant les maîtres ils abandonnent leurs animaux sur la route il y en a ils se font massacrer et honnêtement franchement à chaque fois que je vois des trucs pareils ça me fend le coeur ça m'énerve de voir des choses pareilles pour moi c'est pas possible disons d'avoir un animal c'est pour l'abandonner ou le maltraiter par la suite dans ces cas là prenez pas d'animaux franchement si un jour je voyais quelqu'un faire ça honnêtement je pense que je pourrais vraiment m'énerver parce que pour moi c'est inadmissible de faire ça c'est pas normal après voilà c'est mon point de vue mais moi honnêtement j'aime beaucoup les animaux et si jamais je voyais quelqu'un maltraiter un animal honnêtement je pourrais vraiment être méchante je défendrais l'animal plutôt que les tromins honnêtement après voilà chacun son avis mais voilà moi ce que j'en pense célébrité que tu trouves le ou la plus jolie il y en a beaucoup dans les gars dans ceux que je trouve le plus joli Dylan O'Brien Thomas Brody Sandster bon bien qu'actuellement il est un peu moins joli je trouve avec sa moustache mais il reste toujours aussi je sais pas si c'est voilà je peux pas l'expliquer après Tyler O'Klin Dylan Spryerbury Dominique Sherwood Matthew Daddario Antoine Griezmann Olivier Giroud Christian Collins après je pense que j'en oublie certainement mais il y a déjà ceux là ah non autant pour moi il y en avait d'autres après il y a Robert Pattinson mais je l'aime mais seulement dans ses films après en dehors il est un peu moins beau enfin dans Twilight je le trouvais pas trop mal je trouve après en dehors de ses films il est un peu moins beau je trouve mais bon après chacun son avis Blackane Dadju Josh Echerson Soprano aussi il est beau après dans les filles Shaila Ening Holland Rodden Chris Harry Dardin Cho Catherine McNamara ce que j'adore c'est les cheveux j'aime vraiment beaucoup sa couleur de cheveux c'est surtout sa couleur de cheveux mais après en soi elle est quand même très jolie je trouve comme femme après Kaya Scodelario chez elle j'aime beaucoup ses yeux elle a des yeux bleus magnifiques après Sophie Turner elle est jolie aussi c'est encore une rousse j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi ses cheveux Shaila Ening Woodley alors bien que je la préfère avec les cheveux longs après c'est mon avis Jennifer Lawrence aussi je la trouve je la trouve pas pas trop mal et puis enfin elle a l'air d'être un peu comment dire elle a l'air d'être un peu des fois enfin voilà elle a l'air d'être franchement drôle après je sais pas mais voilà moi ce que ce que j'en dis après Emma Watson aussi c'est c'est vraiment une belle femme et enfin j'en trouve vachement mature et tout c'est une très bonne actrice je trouve Musique 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 – Sous-titrage FR 2021